Salut à tous, deuxième vidéo journal de bord pour vous parler un peu de mon apprentissage de la peinture, de la lumière et de la couleur. Donc déjà réaction par rapport aux vidéos qu'il y a eu précédemment, en tout cas la première vidéo. Vous avez été pas mal à me dire que ça vous intéressait de voir ce genre d'exercice. Aussi à me demander pourquoi est-ce que je travaillais sur ordinateur et pas sur la gouache ou de la peinture physique. C'est tout bêtement pour une question de pratique, je préfère travailler là-dessus. Je peux enregistrer mon processus assez facilement sans user de la batterie dans mon portable. Et je peux très facilement faire ce que je veux, des calques, etc. Bref, ça me facilite les choses tout en ayant tout l'avantage de pouvoir observer et que la couleur soit aussi une vraie couleur quelque part. Dans le sens où l'observation est la même, je dois aussi réfléchir à quelle couleur utiliser, à quel ton utiliser. Sauf que je ne veux pas mélanger physiquement les couleurs, mais je les mélange quelque part au visu en sélectionnant la bonne. Donc aujourd'hui, deuxième exercice, ou plutôt deuxième essai pour le premier exercice, parce que je suis toujours sur le même. Je ne vais pas m'arrêter à un seul dessin, il faut vraiment que je pratique pas mal avant de passer à la leçon suivante. Donc aujourd'hui, je me suis dit, cool, je rentre du travail assez tôt pour qu'il fasse encore jour. Donc je me suis posé avec ma tablette devant ma fenêtre, parce que je ne voulais pas aller dehors, et surtout, je n'ai pas de tablette pour aller dehors dessiner. On en revient au truc, iPad, pas iPad, voilà. En tout cas, je me suis posé, la lumière était bien, je me suis mis à dessiner, à observer. Donc déjà, j'ai eu beaucoup de mal à avoir le cadrage correctement, à savoir qu'est-ce que j'allais peindre. Est-ce que j'allais peindre toute la fenêtre ? Pas toute la fenêtre, est-ce que j'allais commencer par peindre l'intérieur, l'extérieur ? C'était assez compliqué de choisir ça. Il y a aussi le fait que j'étais vraiment mal positionné, dans le sens où j'étais sur mon truc tout courbé, et ça joue vachement, c'est con, mais ça joue vachement sur votre façon de dessiner, parce que vous n'allez pas être concentré de la même façon si vous vous tenez mal. Donc ça paraît tout simple, mais c'est assez important, donc peut-être qu'il y aurait même limite une vidéo ou un contenu à faire par rapport à ça, la bonne posture à adopter quand on dessine, que ce soit pour de l'observation ou pas. Parce que moi, je suis typiquement le genre de gars qui s'assit mal et qui se fait mal au dos. Mais bref, sur le plan de la peinture, de la couleur, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mal à différencier certaines couleurs, peut-être que j'avais les yeux fatigués ou je sais pas. Mais en tout cas, j'avais du mal à sélectionner les bonnes couleurs, à sélectionner les bonnes lumières, je savais pas par où commencer. J'ai commencé par placer mon ciel, et ensuite à faire le toit, etc., c'est parti nulle part. Ensuite, je suis parti sur le fait de faire la fenêtre d'abord, donc en prenant un autre format, en dessinant autrement. Et petit à petit, je me suis rendu compte que j'y arrivais pas, et en plus de ça, tout commençait à s'assombrir, parce que je suis rentré, il était à peu près 16h, donc au bout de 30 minutes, 1h, il commençait à faire un peu de nuit, quoi. Et évidemment, quand la lumière du soleil a commencé à se barrer et qu'il faisait trop sombre à l'intérieur, bah j'allume la lumière de l'intérieur, sauf que tout devient rose, du coup. Ce qui n'est absolument pas ce que je recherche dans mes observations. Mais là, je me suis dit, bon, en soi, c'est pas grave, c'est chiant, mais c'est pas grave. A mon avis, en temps normal, ça m'aurait embêté de faire ça, ça m'aurait embêté de ne pas réussir à faire ce que je veux, ça m'aurait frustré, ça m'aurait limite énervé ou attristé, je sais pas. Mais maintenant, je commence à me dire que c'est simplement une image, c'est simplement un dessin, c'est simplement un petit temps passé à faire un exercice, qui m'a d'ailleurs pas rien appris, ça m'a appris quelques trucs quand même. Par exemple, les points sur lesquels j'ai le plus de faiblesses, comme par exemple, vraiment discerner les volumes et les rendre correctement, parce que vous voyez que sur cette image, tout est tordu de partout. Et à part ça, il y a un autre point qui pourrait éventuellement vous rendre la vie moins évidente, si vous en êtes victime, en quelque sorte. C'est le fait de se dire, si je dessine pas tous les jours, ça va pas le faire, je vais pas progresser, je vais être nul. Donc concrètement, pour ce cours-là, pour ces leçons, bah je dessine pas tous les jours, là j'ai fait un dessin, c'était je crois lundi, là j'ai fait ma peinture aujourd'hui, donc jeudi. Entre autant, j'ai dessiné un peu, j'ai griffonné un peu, etc. Mais j'ai pas pratiqué mon dessin d'observation en peinture tous les jours. Et c'est pas grave, on a pas besoin forcément de dessiner tous les jours pour être à fond, surtout il faut pas se forcer non plus à dessiner, ou en tout cas pas trop, c'est un peu l'équilibre difficile à se dire. Est-ce que je dois me forcer à faire un truc pour apprendre, est-ce que je dois juste faire quand j'ai envie, et à ce moment-là peut-être que je vais pas le faire assez souvent pour progresser. Faut tester, faut voir qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous convient le plus, et surtout voir dans quelle pratique on arrive le mieux à s'épanouir et à progresser. Évidemment je vous dis ça comme si j'avais les réponses, mais je les ai clairement pas. Donc c'est aussi à ça que servent ces vidéos, c'est à balancer un peu tout ça, comme ça tel quel, pour vous montrer ce qui se passe, et juste apprendre des trucs. Donc bilan du jour, j'ai pas réussi à faire une peinture correcte, mais c'est pas grave. Je galère à discerner certaines couleurs parfois, peut-être aussi parce que je suis fatigué, mes yeux sont fatigués de ma journée devant un écran aussi, et ma voix vu que j'arrive même pas à parler du coup. Et 4, j'ai des lacunes sur les volumes, sur la perspective, et sur le fait de rendre tout ça bien avec le trait, donc faire des trucs droits. Qu'on soit en traditionnel ou en numérique, l'important c'est l'observation, observer la couleur, savoir la choisir, savoir la placer au bon endroit. Je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à poster des commentaires avec les dessins que vous avez fait récemment, ça pourrait être cool de voir ce que vous faites au moment où vous le faites, donc c'est avoir une sorte de suivi régulier via les commentaires. Pas forcément pour que moi je commente ce que vous faites, mais plutôt pour que tous les autres puissent voir et que vous puissiez échanger. Parce que moi j'ai pas le temps mec, j'ai pas le temps ! Juste avant aujourd'hui, c'est sorti il y a à peu près une heure, je sais que c'est très relatif par rapport au moment où vous verrez cette vidéo, mais j'enregistrais un podcast sur la vie, la simplicité, le bonheur, le minimalisme, des thèmes assez larges. Mais voilà, j'ai parlé un peu de ça pendant une petite demi-heure, je vous mets un lien juste ici pour aller écouter le podcast, un lien juste ici pour vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres contenus de ce genre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Sous-titrage ST' 501